Chers amis, qu'il me semble délicat et difficile de parler des rythmes de la ville, justement en ce moment où tout s'apaise dans la ville, tout s'apaise au moins en apparence. Les rythmes de la ville sont en effet un tout contrastés, et si vous me permettez l'expression, ils sont cacophoniques. Ils sont pluriels, instantanés, et souvent violents car antinomiques. J'entrerai donc dans le sujet qui m'a été proposé à partir de cette approche du temps de la ville, prise comme un tout, où le sujet se perd, ce tout qui appartient au temps mondialisé et réel, au temps immédiat. Ce n'est plus le temps local de l'homme d'avant la découverte de la relativité et de celle de l'exploitation technologique de la vitesse de la lumière. Dans nos métropoles, ce n'est plus le temps de l'homme du XVIIIe ou XIXe siècle qui pouvait mettre en relation la représentation qu'il avait de son espace proche ou lointain, et celle qu'il avait du temps et des rythmes de son existence, rythmes qui étaient eux-mêmes marqués par le cycle de la nature. L'homme urbain du XXIe siècle, à l'ère anthropocène, doit ainsi construire une représentation de l'espace et une conception du temps qui articulent des échelles et des lieux très contrastés les uns par rapport aux autres. L'échelle spatiale d'un déplacement banlieue Paris quotidien, déplacement qui concerne en moyenne par jour 900 000 personnes, est par exemple très courte, 7 à 15 km. Mais sur une échelle isochronique, elle peut devenir au contraire très importante, jusqu'à 100 minutes. A l'inverse, les échanges à partir d'un poste fixe, par exemple un poste de travail, peuvent en quelques secondes atteindre l'autre extrémité de la planète, dans une traversée de l'espace-temps, à la fois réelle et immatérielle. La multiplicité de ces croisements rythmiques augmente à la vitesse des ultrasons qui nous entourent et conduit chacun d'entre nous à se forger des représentations qui sont très personnelles de ce monde nouveau, lorsque nous avons facilement accès à l'abstraction et à la formalisation d'une géographie mentale qui n'est en fait cartographiée explicitement nulle part. Mais lorsque certains d'entre nous n'entrent pas dans cette formulation abstraite, lorsque les chêmes relationnelles de l'espace et du temps se connectent peu ou insuffisamment dans un esprit qui peut être plus enclin à vivre la dimension plus proche et plus restreinte du temps et de l'espace de l'homme du XVIIIe et du XIXe siècle que j'évoquais tout à l'heure, la ville n'apparaît plus comme le symbole d'un tout hyperactif, intégré grâce aux vertus d'un temps immédiat et unifié, mais comme le millefeuille où se cristallisent les ruptures. On observe en effet dans l'espace des césures spatiales, couramment identifiées par la segmentation de différents quartiers d'une ville et de leur mode de peuplement, mais aussi des césures dans les temporalités d'occupation de l'espace urbain et particulièrement des lieux publics, la rue, mais aussi les places, certains points de rassemblement comme les gares. Ces césures d'occupation de l'espace, elles sont repérables aux différentes vagues journalières qui viennent à les occuper et d'où nous percevons chacun d'entre nous, le plus souvent en fait qu'une partie. C'est ainsi qu'une place qui est traversée le matin par les agents chargés du nettoyage, puis par des écoliers et leurs parents, suivis par les retraités qui s'en vont faire leurs courses, les touristes qui vont s'y arrêter pour déjeuner, les nounous qui viendront rechercher les enfants, les parents qui rentreront de leur lieu d'activité, et bien cette même place deviendra un point fixe de rassemblement pour les sans-domicile fixe et les jeunes en galère, deux types de personnes qui sont caractérisées par leurs grandes difficultés à prendre le tempo dominateur de la vitesse, deux catégories d'êtres humains pour qui l'espace et le temps sont soit déconnectés, soit en panne. Cette panne d'espace et la transformation nocturne des lieux publics en lieu d'accueil des personnes qui, au sens propre, n'arrivent plus à avancer, c'est une invention récente de notre société. Et elle a maille à partir avec ce que j'évoquais précédemment, à savoir, pour l'homme du XXIe siècle, cet homme urbain du XXIe siècle, la nécessité de parvenir à se penser et à se représenter son existence dans un temps-espace immédiat, mondialisé et à géométrie variable où les distances et les temps parcourus ne sont plus proportionnels les uns aux autres. Cette évolution, elle me semble avoir des conséquences sociétales auxquelles l'urbaniste, et avec lui, bien entendu, nous tous, est confronté. Parmi les conséquences relevables, il y a la désynchronisation de la représentation globale et collective des générations dans l'espace. Je m'explique. Dans l'analyse technique et socio-économique que nous pouvons faire des milieux urbains, nous pouvons observer que plus une ville accueille des populations d'origines différentes, de générations différentes, de cultures, de métiers, de pratiques urbaines différentes, plus nous arrivons à concevoir des lieux où les générations dans toutes leurs composantes se croisent et où l'esquisse de la rencontre avec l'autre est possible. A l'inverse, plus une ville est peu contrastée sociologiquement, économiquement, moins elle croise de cultures différentes, plus ses habitants sont ancrés dans les rythmes locaux et faiblement connectés aux rythmes mondiaux, plus la rencontre avec l'autre y est difficile et elle évolue rapidement lorsqu'elle a lieu vers l'attention, voire l'affrontement, et plus les lieux publics sont occupés par vagues successives et malheureusement segmentées, les jeunes et les déshérités étant ceux qui se voient réservés ou bien se réservent impulsivement la dernière place, celle que je vais appeler la place de la nuit, celle où les rencontres sont les plus rares et les mauvaises rencontres, malheureusement statistiquement plus nombreuses. Pour permettre aux différentes générations de faire société entre elles, on parle ainsi aujourd'hui beaucoup de vivre ensemble, comme s'il était sous-entendu que nous ne vivrions pas vraiment tous ensemble, il est de plus en plus demandé aux urbanistes de prendre la main en concevant des espaces où les choix d'aménagement retenus viendraient dire silencieusement ce que les générations se disent plus ou peu. Lorsque nous devons aménager un lieu public, nous avons ainsi la curieuse responsabilité de le penser constamment, à la fois avec l'objectif de réduire les nuisances et le mal possible que les hommes peuvent se faire entre eux et de le penser constamment en fonction des temps d'occupation par les différentes générations. C'est vraiment un très grand changement par rapport à la façon dont l'aménagement d'une ville était pensée il y a 200 ou 300 ans, puisqu'à l'époque, les lieux étaient pensés et conçus par rapport au pouvoir, et notre quartier ici en est un heureux témoignage, et non, comme aujourd'hui, dans l'objectif de nucléariser les pratiques sociales et de les réguler les unes par rapport aux autres. Ceci explique l'apparition dans toutes les rues, partout, de barrières, de poteaux, d'obstacles en tout genre et la segmentation de tous les lieux publics. Les aires de jeux sont barriérées, les plates-bandes sont clôturées, les jardins sont fermés, les trottoirs sont constellés de forêts de poteaux, de blocs antistationnements, des équipements qui n'ont d'autres vertus que celles de défendre, d'interdire, de limiter l'espace, alors que l'immédiateté du temps en fait un tout global uniformisant. Cette évolution, elle n'est pas pour moi simplement liée à l'intention d'entraver la mauvaise volonté de certains automobilistes indélicats. Elle est plutôt le signe extérieur d'une société qui codifie tout, y compris pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, la rue, avec l'invention en 2006 d'un code de la rue, une société qui codifie tout dans un univers urbain qui est dominé par les flux et où le fait de se penser collectivement en société me paraît absent de nos préoccupations lorsque nous sommes ensemble dans la vie. Voir l'autre comme une connaissance possible, une personne avec qui partager est en effet dans la plupart des lieux urbains une vue de l'esprit, voire parfois une incongruité. Et c'est là que, si je puis dire, l'apprentissage du faire société dans les lieux publics devient de plus en plus problématique. J'évoquais tout à l'heure l'occupation tardive des jeunes dans les lieux publics qui leur sont encore ouverts et la question de leur intégration dans la société que cette occupation renvoie. Je voudrais maintenant évoquer la soumission de la relation parent-enfant à l'exigence formelle du contrôle et de l'interdiction que les aménagements urbains traduisent, bien souvent sous l'emprise du tout voiture et de ses exigences. Pour ce faire, j'ai retenu cette image de poussette vide, toute tournée vers l'avant, toute poussée par des parents une fois chargées, toute destinée à faciliter le pliage de la poussette dans la voiture, dans l'ascenseur, dans le local à poussette de la crèche ou le bus. Mais aucune n'est pensée comme autrefois où le temps de la promenade pouvait être aussi et à la fois dans le jardin à la ville, le temps du face-à-face et de l'échange, le temps où la famille pouvait se dire en tant qu'unité. Cette perte de ce que j'ai appelé le pas de deux me semble aujourd'hui très marquée dans la ville et faire partie de ces micro-rythmes que l'on remarque peu mais dont les conséquences à long terme dans le faire société dehors, tous ensemble, ne cessent de m'interroger. Je vous signale d'ailleurs que le sociologue Olivier Rey a consacré à cette question aux éditions du Seuil en 2006 un ouvrage intitulé « Une folle solitude » sous-titré « Le fantasme de l'homme autoconstruit ». Ce titre résume nombre de situations humaines en vie où dans le temps et espace globalisé l'homme seul construit sa propre représentation souvent éclectique et hétérogène du monde dans lequel il vit et où à l'extérieur de ce chez-soi virtuel il croise entre mille et une barrière des êtres qui ne se représentent pas comme sujet du même monde. Nous partageons tous tellement le même contexte urbain que nous en sommes arrivés à trouver normal de ne plus nous saluer normal qu'une mère de famille doive empoigner une poussette avec sacs et enfants pour descendre dans le métro normal que les banques publiques soient toujours immanquablement alignées en droite parallèle en fabriquant de grands oubliés de notre société urbaine alors que par ailleurs nous défendons haut et fort une conception universaliste de l'homme. Pour finir parmi ces grands oubliés de nos représentations segmentées et nucléarisées de la ville je voudrais parler des enfants handicapés et des sans domicile fixe et travailleurs pauvres et conclure sur une note d'espoir et ce que j'ai appelé un rythme de barcarole. Ce que j'ai essayé d'esquisser succinctement dans mon propos c'est que notre société ne peut pas abandonner aux aménageurs la responsabilité de penser l'espace et le temps à sa place. Nos aménagements sont des signifiants on ne peut de ce fait leur attribuer plus de signifiés qu'ils ne peuvent en porter. Mais comme ce processus de délestage du travail collectif de définition partagée du faire société s'est malgré tout opéré dans nos villes depuis plusieurs années nous nous en sommes réduits collectivement à remettre les clés de la place de chacun à une toute petite partie de notre corps social les urbanistes les architectes dont on parle des gestes et nous avons ainsi dans l'aménagement de nombreux lieux laissé des tiers façonner l'espace au gré de leur propre représentation. Je terminerai donc par deux exemples aujourd'hui il est tout aussi difficile de trouver dans une ville des vestiaires sécurisées pour les 100 domiciles fixes que de trouver dans les aires de jeux pour enfants handicapés des jeux d'extérieur qui soient adaptés aux enfants handicapés. L'installation de vestiaires pour les SDF qu'ils soient désocialisés ou travailleurs pauvres a constitué dans ce quartier un combat mené par une association des Halles à l'occasion du réaménagement de ce secteur proche. J'y vois un signe éclairant de notre refus collectif de voir la pauvreté prendre forme dans notre espace alors que par ailleurs nous savons qu'il y a en France plus de 100 000 sans domicile fixe et que le nombre de travailleurs pauvres sans logement augmente de façon préoccupante. Et par ailleurs ce n'est sans doute pas notre volonté d'oubli mais notre ignorance qui fait que nous n'avons pas imaginé comme normal d'installer dans les aires de jeux des jeux adaptés pour les enfants handicapés. Ces jeux existent pourtant je vous en ai apporté quelques images j'ai souhaité vous les projeter pour clore mon propos dans le but de souligner combien les rythmes de la vie sont contrastés et combien l'obsession du virtuel peut nous conduire à oublier l'essentiel cet essentiel qui pour un certain nombre d'entre nous à l'oratoire et ailleurs est d'essayer de faire société à partir du plus fragile et non l'inverse. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501